Musique Bonjour à tous, ici André Indé. Aujourd'hui, jeudi 27 octobre 2016, je vais commencer une première vidéo, je pense, d'une série qui se fera au fil des demandes sur le formulaire linuxstrix.fr, sous cette vidéo, ou par mail, ou par différents moyens de communication sur lesquels vous m'interpellez. Ça va être une série de vidéos que je vais nommer C'est quoi ? Et pour répondre à la première question qui m'a été posée sur le formulaire de contact linuxstrix.fr, c'est quoi IRC ? IRC, c'est un acronyme qui veut dire Internet Relay Chat. Autrement dit, un protocole qui permet de dialoguer en temps réel avec des utilisateurs en se connectant à un logiciel spécifique, donc que je vais appeler logiciel client, puisqu'on va se connecter sur un serveur IRC. Sur chaque serveur IRC, on a un ensemble de canaux ou de forums publics qui sont disponibles et on va pouvoir chatter ou discuter avec des personnes qui sont connectées. Donc, pour se connecter à ce fameux IRC, il va nous falloir un logiciel client. Parmi ceux-là, je vais vous en citer quelques-uns. On a XChat, qui est un client IRC pour Linux. Conversation, qui est celui de KDE. On a Pigeen, qui fait de la conversation IRC. On a Thunderbird, qui est un module pour faire de l'IRC. Sinon, il est toujours possible, bien sûr, d'utiliser des clients IRC en console, comme par exemple, celui que je vous montre là, c'est IRSSI, qui est en console, c'est celui que j'utilise. Sinon, on a des sites tout prêts, enfin des sites tout prêts, comme par exemple Kiwi IRC, où là, vous n'avez même pas besoin d'installer un logiciel sur votre ordinateur. Vous pouvez directement essayer Kiwi IRC, voilà. Via une page web, vous pouvez vous connecter sur un canal. Donc, je vais vous montrer vite fait le truc en pratique. Donc, je vais prendre Conversation, parce que j'utilise KDE. Voilà. Donc, ça, c'est le client IRC. C'est le logiciel. Par défaut, ici, vous avez sans doute, dans la plupart des cas, une liste des serveurs où vous pouvez vous connecter. Donc là, je me suis connecté à l'IRC, au réseau IRC, au serveur IRC, qui s'appelle Freenode. Freenode, c'est celui sur lequel on retrouvera beaucoup de salons de discussion orientés pour les distributions Linux. Je vais vous faire un exemple avec ma distribution Linux, qui est Calculate Linux. Calculate Linux possède un salon IRC. Donc, là, vous voyez, je suis connecté au serveur Freenode. Donc, maintenant, si je veux rejoindre un canal, soit je peux le faire graphiquement, ici, rejoindre un canal, soit on peut lancer des commandes. Toutes les commandes vont commencer par un slash. Et pour rejoindre un canal, ça va être des commandes en anglais. Donc, ici, slash join calculate fr. Puisque le nom du canal s'appelle comme ça. En faisant ça, je rejoins le canal calculate fr. Bien sûr, on peut rejoindre autant de canaux que l'on souhaite. Par exemple, il en existe un pour notre association, enfin, notre gule Côte d'Orient, coagule. Donc, on fait slash join, coagule. Et là, on va rejoindre le salon de discussion coagule. Chaque salon de discussion a un thème particulier. Donc, là, coagule, c'est celui où on va discuter entre membres de l'association coagule. Sur Calculate fr, on va pouvoir demander de l'aide sur Calculate Linux. Si on veut rejoindre le canal de discussion pour Ubuntu, join Ubuntu. Bien souvent, ces canaux sont documentés sur les différents sites où vous en avez peut-être entendu parler. Donc, là, je vais quitter. Donc, soit on fait clic droit, fermer l'onglet et on quitte. Soit on fait slash par. Et là, on s'en va du canal. Donc, là, je vais me déconnecter de coagule, slash par aussi. Et je vais rester sur le canal Calculate fr. Et en fait, vous allez voir, donc ici, je suis connecté en tant qu'Adrien fr. Et donc, je peux parler ici. Bonjour à tous. Et on parle sur le salon de discussion et d'autres personnes peuvent nous répondre. Donc, là, je me parle à moi-même, bien sûr. Mais, vous allez voir, tac, voilà, Adrien D répond à Adrien fr. Quand on cite en principe notre nom, peu importe le logiciel, que ce soit le logiciel ou le site web KiwiRC, qu'entre votre nom et cité, vous avez la possibilité d'avoir, enfin, bien souvent, c'est mis en surbrillance. Ici, comme quoi, on vous a interpellé. Il existe des statuts, un petit peu comme dans l'ancien temps où il y avait MSN, on a les statuts absents, ne pas déranger. Donc, ici, on voit que Frediz, sur Calculate fr, il est absent. Ici, on a, voilà, on peut se mettre en partie globalement, voilà, et on va se mettre comme en étant absent. Donc, ici, on peut se remettre en tant que présent. On peut, bien sûr, parler de manière privée avec quelqu'un, en double-cliquant sur son nom, ou, éventuellement, en lui faisant une requête. Donc, avec la commande slash query, query adriendé. Donc, l'autocomplétion fonctionne. Donc, avec tabulation, ça remplit automatiquement le nom. Voilà. Ça ouvre la même fenêtre. Et là, on peut parler, on peut parler en privé. Et là, les gens qui sont sur le canal Calculate fr ne voient pas ce qu'on nous dit. Donc, c'est vraiment, voilà, une sorte de MSN multi-personnes. C'est, oui, un salon de discussion où tout le monde peut discuter entre eux et puis apporter de l'aide autour d'un sujet défini par le canal lui-même. Voilà. C'était la première vidéo, c'est quoi ? La vidéo, c'est quoi ? IRC. J'espère que cette petite et courte vidéo vous aura plu. Et si vous souhaitez avoir des explications sur un concept qui tourne bien sûr autour des logiciels libres des communications, enfin bref, des sujets que j'aborde de manière régulière, vous pouvez répondre en commentaire dans la vidéo ou m'adresser un petit message par le biais du formulaire de contact linuxstrix.fr et dans le meilleur des cas, j'essaierai de vous y répondre par une vidéo, c'est quoi ? Voilà. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501